Un podcast studio d'Iletante. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons polis, le podcast qui vous explique tranquillement, calmement et sans prise de tête la politique. Tous les lundis avec mon camarade Némo, on reprend les bases de ce que c'est la droite, la gauche, la république, que sais-je encore. Salut Némo ! Salut Adrien ! Alors aujourd'hui une émission très spéciale. Un petit peu spéciale. Un petit peu spéciale ou très spéciale, je ne sais pas. Bref, nous sommes accompagnés, mais avant ça peut-être petit morceau musical. Petit morceau musical. Tu vois que t'es payé pour produire un camion ? T'es payé pour avoir peur. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? On a dit musical, mais en réalité c'était une bande-annonce de films. C'est la bande-annonce, une partie de l'extrait de la bande-annonce du Salaire de la Peur, qui est un très bon film, donc je ne détaillerai pas plus que ça. Ici c'est un classique du cinéma. Si vous ne l'avez pas vu, je vous y encourage. Donc voilà, dans ce Salaire de la Peur et les questions du Salaire, et on va parler d'un truc qui s'appelle, alors parfois, salaire à vie, parfois revenu universel, revenu de base. Un truc un peu compliqué, et on a dégoté, on a quelqu'un, je ne dirais pas un expert, mais quelqu'un, en tout cas, que tu connais bien, Nemo, et c'est JB. C'est bien, salut à tous. Alors, tu es du podcast à gauche toute. Tout à fait, je le présente, ma vie paraît. Et oui, effectivement, c'est vrai. Tu as un peu mon rôle à moi, mon équivalent. J'ai été bombardé, ce n'était pas prévu. On n'a pas ces gens qui se dédouanent. C'est vrai, je connais ça. Bref, toi, on a parlé un petit peu, effectivement, hors micro, de ces notions de revenu de base, de salaire à vie. Est-ce que tu peux commencer à défricher un petit peu ce que c'est déjà le principe qu'il y a derrière ? Alors déjà, c'est deux idéologies qui sont quand même assez différentes, voire même trois idéologies, ça sépare beaucoup. Mais l'idée, c'est en fait, c'est de principalement séparer le revenu ou l'argent qu'on peut gagner de son travail. C'est une façon soit de vivre, soit de survivre, en se disant qu'on n'a pas forcément besoin de travailler pour avoir quelque chose qui nous permette de survivre ou même d'avancer. Donc, que je travaille ou pas, je peux remplir le frigo ? C'est l'idée qui est avancée. Après, il y a différentes façons qui sont montrées. C'est principalement le revenu de base, le revenu universel et le salaire à vie. Alors là, comme ça, donc, universel, on comprend que c'est pour tout le monde. Hommes, femmes, travailleurs, travailleuses, handicapés ou pas, ou chômeurs. Et c'est indépendamment de ta situation, de qui tu es, tu touches la même chose. Si, alors donc ça, c'est le revenu de base. Non, c'est le revenu universel. Attention, je remêle les pinceaux. En fait, après, revenu universel, revenu de base, les phrases se mélangent. Mais grosso modo, il y a deux grosses idéologies qui sont un revenu où on verse vraiment la même chose à tout le monde. C'est compensé par les impôts derrière. Mais le problème, c'est que verser la même chose à tout le monde, c'est savoir d'où vient l'argent. Et c'est la grosse différence entre les versions qu'on peut avoir. Alors, on a la version que nous propose le Grand Capital, nos chers amis. Je parle pour toi. Qui est, ah bah tiens, dis donc, il y a tous ces trucs là qui traînent, genre l'allocation au chômage, les allocations familiales, le RSA. Dis donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier ? Ça pourrait être une bonne idée, effectivement, sur la base. Et on mélange absolument tout et on verse la même chose à tout le monde. Donc du coup, après, s'il te manque une jambe, si tu es aveugle, il n'y a pas de pénibilité, ça n'existe pas. Et puis, on a dit, on ne veut plus entendre le mot pénibilité. Et donc, voilà. Donc, c'est une façon de dire aux gens, le Grand Capital en rêve, c'est de se dire, on fusionne tout, on vous donne une aumône. Et roule ma poule, il n'y a plus besoin de gérer les gens et d'avoir de la solidarité. Alors, on sent la pointe d'ironie dans ta voix. Je vais amener une autre voix de la raison. Alors, toujours un petit peu à gauche, mais en tout cas, peut-être moins extrême ou je ne sais pas, moins piquante. Non, mais ce que décrit JB, pour le mettre de manière un peu plus, on va dire, un peu plus en hauteur, c'est que le revenu universel peut être un rêve pour des gens qui défendent une idéologie libérale, voire ultra libérale. C'est-à-dire qu'ils voient dans la multiplicité des aides des postes de dépense qu'ils peuvent transformer en un poste de dépense. Et en plus, si on peut faire des économies, ce qui fait partie de leur idéologie, de diminuer la dépense publique, on pourrait même diminuer la dépense publique en faisant une mesure qui apparaît comme sociale. C'est pour cela notamment que, comme je vous le disais hors micro, aux États-Unis, j'ai entendu des émissions sur Fox News qui en défendaient le principe dans cette version-là. Après, il en existe une version plus à gauche qui consiste à dire, on a un minimum pour survivre. Ce qui nous permet, par exemple, pour une gauche un peu plus modérée, en disant, si les gens ont de quoi survivre, ils pourront entreprendre ou lancer des entreprises, des associations, etc. de manière beaucoup plus simple. Voilà, c'est le problème du revenu universel. Et ça a été toute la difficulté de la campagne de Benoît Hamon, qui a eu le succès d'arriver à mettre le sujet en débat, mais qui après a un peu chuté sur l'idée de, bon, maintenant, il faut rentrer dans les détails. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce propos-là ? C'est ça qui est étonnant, et c'est pour ça aussi que je voulais l'interroger dans ce podcast de vulgarisation de la politique. C'est que c'est une idée, effectivement, qui est un peu le dernier débat clivant, je trouve, tu me diras ou pas JB, c'est quelque chose qu'on trouve à droite et à gauche et qui hystérise les débats dès qu'on en parle à Noël ou pas. C'est quelque chose que toi t'observes au sein de la gauche, JB ? Oui, c'est quelque chose que j'observe. Parce que comme l'a dit Némo en cette version-là, en manière de proposer, on ne va pas dire une allocation, mais un revenu, pour moi, c'est pareil, je ne le vois pas comme une aumône. Mais c'est de se dire, vraiment, on offre de l'argent aux gens sans contrepartie. Déjà, c'est compliqué à faire passer pour des gens qui fonctionnent au mérite dans une société où on nous a inculqué de travailler et de fonctionner uniquement au mérite. Si je veux de l'argent, il faut travailler à l'école, ensuite, il faut travailler toute sa vie, il faut mériter. Les gens, ils ne veulent pas travailler à la place des fénièses qui attendent le chômage à côté. C'est l'idée qu'on nous balance encore et encore dans les journaux depuis des années. Et à partir de là, il faut essayer justement de sortir ce carcan en se disant qu'on a une société qui a évolué, le travail commence à être automatisé, il faut commencer à chercher de nouveaux moyens de se sortir de... Et est-ce que ce n'est pas aussi une occasion de valoriser un travail, je pense, à domicile ? Et je pense notamment... Tout à fait, oui. Reconnaître toutes les formes de travail, c'est différencier le travail de l'emploi. Alors, oui, moi, j'allais dire le travail salarié ou le travail intermédié dans le sens où on a une relation contractuelle. Le travail salarié, si tu préfères. Oui, voilà, effectivement, je pensais à ça. Et en fait, je pensais notamment, et c'est triste à dire, aux nombreuses femmes qui, à la maison, je ne sais pas, gardent les gamins, font le ménage, etc., dans des vraiment clichés... C'est un travail, elles produisent une valeur. Parce qu'à partir du moment où on se dit qu'on pourrait payer des gens pour le faire à ta place, c'est que c'est un travail, déjà. Némo, tu voulais réagir ? Oui, je voulais juste abonder avec un exemple supplémentaire, c'est que nous-mêmes sommes en train de travailler. Enregistrer cette émission, le travail que tu vas faire juste derrière pour la mettre en ligne, la monter, etc., c'est un travail. C'est aussi quelque chose qu'on pourrait dire qui pourrait donner lieu à revenus. Parce qu'effectivement, on cite très régulièrement, et à raison, je ne critique pas du tout, le fait est de dire, mais vous vous rendez compte, les mères de famille, ou même les femmes au foyer, qui font le ménage, éduquent leurs enfants, leur donnent à manger, leur font à manger. Est-ce que ça, ce n'est pas du travail ? Bien sûr que si. Alors pourquoi il n'y a pas le salaire qui va derrière ? Ce sont ces notions-là, c'est ces questionnements-là qui ont amené à la question du revenu universel. Repensez le terme de travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un mouvement qui a rarement lieu, c'est-à-dire qu'on prend un élément qui fait partie de la droite, des conservateurs, et de la pensée. C'est pour ça que j'ai cité le cas des femmes, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le discours de droite. C'est quelque chose qu'on retrouve, mais à raison, dans le discours de droite, parce que ça ne fait partie de leur structure idéologique, ça fait partie de leur rapport au monde et à la société. Et aujourd'hui, la gauche a pris ce terme et a décidé d'y apporter une de ses propres solutions. On a sous-estimé, je pense, à l'époque, on l'avait souligné, le fait que la campagne interne au PS de Benoît Hamon avait amené ça face à Manuel Valls, ce qui a donné d'ailleurs un des débats, je vous le conseille de le remater, des plus intéressants de la dernière présidentielle, qui est Manuel Valls et Benoît Hamon, qui est un débat hyper intéressant sur cette notion-là. Et la vraie difficulté, ça a été de le traduire dans la Ve République. Alors, je vous renvoie à notre émission de la semaine dernière, parce que derrière, comment on fait pour traduire ça dans la Ve République ? Et c'est tout le dilemme de la gauche. Alors que la droite, elle a un autre dilemme par rapport à ce revenu, c'est de dire, ah putain, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Donc, on ne peut pas le combattre frontalement. Donc, comment on va l'adapter ? Et on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, sur les notions, ce que décrivait également JB avec beaucoup de piquants, c'est-à-dire comment on fait pour convertir ça en quelque chose qui nous est acceptable à nous, libéraux. A noter que ceux qui sont le plus opposés, à mon avis, au revenu universel, restent les conservateurs et que là, on retrouve une fracture à droite sur cette question. Je me suis intéressé à ce qui était proposé en tout cas dans le gouvernement actuel, en tout cas à l'heure où on enregistre sous le gouvernement d'Edouard Philippe. Donc, c'est le revenu universel d'activité de Macron, anciennement Versement Social Unique, c'était son ancien nom. C'est la fusion des aides qu'on touche dès que nos revenus passent sous un seuil. On va toucher ce revenu universel d'activité avec quand même une obligation d'inscription à des plans d'insertion au travail. Je te vois plisser les yeux. C'est exactement ce que je te disais. Déjà, universel, à partir du moment où ce n'est pas pour tout le monde et il faut aller le réclamer, il y a un problème pour moi. Ça n'a aucunement le droit de s'appeler universel. C'est la différence entre ce qu'avait pu proposer Amon, même si ça avait été modifié encore et encore. Amon, une des conditions sine qua non, c'était le revenu universel. Tu n'as pas à le demander, il est automatique. Donc déjà, ce n'est pas une mône que tu dois aller réclamer comme le RSA actuellement. Ce n'est pas conditionné et c'est soumis normalement sur le long terme à partir de 18 ans. Donc tu es majeur, tu es considéré comme indépendant, donc tu y as droit. Donc effectivement, il y a cet aspect-là qui est assez intéressant. Il y a plein de points en fait et j'ai repris, j'ai noté par exemple ce que proposait le mouvement français. Donc là, c'était pour le revenu de base. Donc là, un revenu inconditionnel, pas de critères, que tu sois riche ou pauvre, pas de critères universels, effectivement, on l'a dit. Individuels, et donc par exemple, effectivement, c'est à l'individu et non pas au foyer fiscal. Oui, très important aussi. Et c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'effectivement, les familles nombreuses, ils peuvent être embêtés. Cumulables avec des aides, par exemple, quand on est handicapé, quand on a des soucis. Le cumul aussi est un des points très importants. C'est de se dire, on dit revenu de base, c'est justement, c'est une base. Ce n'est pas quelque chose qui remplace, c'est quelque chose qui prend une base sur laquelle on ajoute en fonction des problèmes qu'on peut avoir dans sa vie également. Nemo, tu voulais réagir ? Oui, je voulais réagir pour apporter un petit point de contexte, pour revenir sur ce que vous disiez, sur le fait de l'important de l'individualité, notamment pour dire qu'il y a une idée qui était voisine, voire même cousine de ce genre de revenus. Ça avait été à l'époque la défense par les syndicats étudiants et certains partis de gauche du revenu étudiant, c'est-à-dire de donner un salaire, qui serait l'équivalent d'un salaire qui permette aux étudiants d'étudier sans avoir besoin de prendre un autre emploi, un emploi à côté. C'est-à-dire de considérer que les études sont un travail, que un travail mérite une reconnaissance financière de l'État pour permettre à chacun d'étudier correctement. Et ce qui est intéressant, c'est une idée cousine, mais qu'on a un peu oublié, mais je pense que malgré tout, et c'est quelque chose, là pour le coup, qui à mon sens relève de l'erreur politique pour l'instant, pour les partis de gauche comme pour les partis de droite, c'est que cette question-là dont on parle résonne extrêmement bien avec les mouvements sociaux en cours et auxquels chacun des grands pourrait amener sa propre réponse. Et du coup, je suis très étonné qu'on ait beaucoup parlé, notamment à l'époque du référendum d'initiative citoyenne du moment des Gilets jaunes, ou même que là, on parle de la retraite, c'est un mouvement social, mais qu'au-delà de la retraite, on parle de ce revenu et de cette idée que l'État, la nation, la France, comme vous voulez, selon ce que vous préférez, pourrait reconnaître à chacun de ses citoyens un nouveau droit et ce qui pourrait ouvrir un débat économique et qui permettrait peut-être de calmer un peu les violences idéologiques qu'on a actuellement. C'est intéressant parce que moi, je sais que cette proposition que j'ai faite de poser ce sujet-là dans Restons Polis et d'initier à cette thématique du revenu de base universel, du salaire à vie, etc., c'est effectivement la question de la retraite qui est une sorte, pourrait être en tout cas une sorte de base de vie pour survivre. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans les autres critères du mouvement pour le revenu de base, il y a cette notion de permanent tout au long de la vie, donc de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et le côté automatique, donc pas besoin de demander, qui va aussi avec les critères, c'est vrai que c'est étonnant de ne pas le voir resurgir alors que ça avait quand même créé une petite crise quand même au sein du Parti Socialiste. Comment tu expliques ça ? Déjà parce que le PS est en grande partie mort entre deux, pour commencer, et que la personne qui a porté ça s'est pris une tollée à ses présidentielles, donc du coup, ça a été mis complètement sous le tapis. Il avait pris 6% aux dernières élections présidentielles. Puis 4% aux européennes quand il avait posé entre guillemets une proposition pour un revenu universel européen, ce qui n'était pas possible pendant le cadre de l'élection européenne, comme toutes les promesses de campagne des élections européennes. On ne va pas blâmer celle-là plus qu'une autre. Non, mais après, je pense que pour le revenu universel, il y a un truc qui est important, c'est que des idées en place, pour moi, c'est entre guillemets celle qui est le plus cinquième république le revenu universel, selon moi. Effectivement, ça peut poser beaucoup de soucis, mais au moins, ça permet d'apporter une solution à tout ce qui est les sans-abri, tout ce qui est la précarité qu'on peut avoir. Ça reste vraiment une notion de service, c'est de se dire que chacun reçoit assez pour se loger, se nourrir, alors vraiment tous les besoins vitaux qui sont garantis indépendamment de son travail. Donc déjà, si on n'a plus ce spectre de la faim, de la soif, de la peur, on va peut-être commencer à pouvoir vivre et commencer vers des carrières qui nous intéressent plus. Némo, tu voulais réagir ? Je voulais juste accompagner ce que vient de dire JB sur quelque chose qui pourrait être, je reviens, je suis désolé, je reparle beaucoup de stratégie électorale, mais il me semble qu'on est dans le terrain des idées, donc les idées, pour pouvoir être défendues dans la cinquième, il faut qu'elles aient une application électorale. Et je pense qu'en fait, une des applications qui pourrait être faite à la fois par les partis de gauche comme par les partis de droite, encore une fois, ce qui pourrait donner du consensus, c'est ce dont on discutait tout à l'heure qui était l'automaticité des aides, par exemple. La droite pourrait tout à fait proposer un socle universel d'aides automatique en disant, vous voyez bien qu'on n'est pas méchant, on vous propose d'automaticité, mais la gauche pourrait aussi la mettre en avant et s'il y avait une opposition en face, on disait, vous voyez, ils ne veulent pas que vous ayez droit à ce à quoi vous avez droit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget social de l'État est fondé sur une équation que je qualifierais personnellement d'assez cynique qui est qu'on essaie d'estimer quel serait le montant des aides non réclamées sur lesquelles on peut faire des économies. Effectivement, c'est un tiers du RSA n'est pas demandé. Et donc le revenu que soit de base universelle répond aussi à cette problématique. Donc voilà, on parle souvent d'idées assez négatives parce que, enfin pas négatives mais d'un climat social assez négatif quand on essaie d'expliquer exactement ce qui se passe actuellement, il reste des idées positives et cette émission permettra, j'espère, de les mettre en avant. JB, après on va passer à la dernière question. Mais juste pour finir ce que j'ai dit sur la Ve République Compasible, c'est que ce revenu permet d'être mis en place s'il est entre guillemets réaliste sans bousculer les institutions qui sont déjà en place, à savoir changer par des impôts, augmenter les tranches, essayer de lutter contre l'évasion fiscale. On arrive, le calcul a été fait, on arrive à un point où on peut obtenir ce revenu entre 700, 800, je ne sais pas, mais vraiment garantir le minimum sans pour autant tout bousculer. Et là, on va arriver à la dernière partie qui, elle, justement, nécessite beaucoup plus de bousculer les choses. Alors, je ne sais pas si on parle de la même partie, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que c'est des choses qui ont été très construites. Par exemple, là, tout à l'heure, moi, j'ai parlé de la retraite et de la fin de vie, mais il y a aussi certains pays qui font des expérimentations sur le début de la vie. Par exemple, en fournissant des kits, genre un an de couche pour des jeunes parents, c'est tout con, mais c'est vrai que quand on n'a pas les moyens, ça dépanne beaucoup. Il faudrait que les gens puissent avoir ces moyens, justement, plutôt que... Voilà, c'est ça. Et que l'État... Trump qui balançait des choses directement sur des gens qu'on avait besoin plutôt que de fournir les moyens nécessaires aux réfugiés. Oui, effectivement, dans le cadre de Donald Trump, c'est... Il connaît un concret. Là, pour le coup, c'est un autre sujet sur lequel je ne me glisserai pas. Le dernier point, c'est justement par rapport à ces propositions positives de fournir de quoi survivre et peut-être pour commencer à vivre, notamment pour les personnes dans une précarité extrême. Il y a aussi le concept de gratuité et notamment la gratuité des produits à haute nécessité. Je reprends les termes notamment de Paul Ariès qui est un peu le chef de file de l'observatoire de la gratuité. Là, l'idée, c'est qu'on fournit de la gratuité à ces produits de haute nécessité, l'eau, l'électricité, je ne sais pas, le logement, le transport, le transport, des choses comme ça et avec, par exemple, la gratuité du bon usage face à l'enrichissement du mis-usage. Par exemple, le cas de l'eau, l'eau va être gratuite quand on veut la boire. Par contre, pour remplir une piscine, là, l'eau ne sera pas gratuite. Comment réagir face à ça quand on est plutôt proche d'un revenu de base, etc. ? Quel regard ? Je profite d'avoir... Non, après, c'est une approche différente mais qui se tient également. Mais c'est de se dire, à partir du moment où on fournit à tout le monde le moyen de se payer des choses, elles ne sont pas nécessairement gratuites. Après, il faut vraiment avoir un contrôle des prix plus qu'autre chose dans ces cas-là. Oui, effectivement. Je renverrai... Oui, tu veux le démo ? Je veux juste dire que la gratuité peut être une sorte de contrôle des prix. Déjà, mais l'idée, oui, est intéressante. Comme je disais, il y a des idées cousines, il y a des dérivés et la gratuité, on en est une. On en a discuté dans la gauche toute sur la gratuité des transports, notamment. Ça pose des tas de questions et ce qui est essentiel et ce qu'on essaie, je pense, tu seras d'accord avec moi de dire dans cette émission, c'est que c'est important de poser les bonnes questions pour que les gens puissent réfléchir dessus. C'est beau. C'est un peu des magots. Je pourrais l'utiliser comme phrase de conclusion. Voilà. Merci. Donnez-nous des subventions. Non, je déconne. Non, mais en tout cas, on ne peut que vous inviter à suivre Restons Polis, mais aussi à gauche toute dont fait partie JB et que je remercie d'avoir un peu participé au pied levé. Merci beaucoup. On te retrouve donc dans la gauche avec ton camarade Nemo qu'on retrouve également dans Canapé Game et Les Piranais. On me retrouve donc dans Ludologie. Merci à Suzy Q pour le générique. N'hésitez pas à me commenter, etc. sur les chaînes YouTube, Podcast, Apple Podcast, Spotify et autres. Oui, Nemo ? Je vais te dire à lundi prochain. À lundi prochain. Et donc, la petite phrase de citation pour finir bien. Fédérico Garcia disait « L'optimisme est propre aux âmes qui n'ont qu'une seule dimension ». Je pense qu'on vous a donné plusieurs dimensions, mais en tout cas, on vous a donné de l'optimisme. Je vous l'espère. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio tiré dilettante.